Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Diablo Immortal. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche, le cashplay dans Diablo Immortal, mais aussi dans les jeux mobiles en fait, de façon générale. Et vous allez voir que ça va même au-delà de ça. Je vous retrouve juste après l'intro, il y a pas mal de choses à dire. N'hésitez pas à participer en commentaire, le tout bien sûr dans le respect de l'opinion des autres. Et encore une fois, quand je fais une vidéo, tout ce que je dis ça ne concerne que moi. C'est mon opinion et elle ne vaut pas mieux que la vôtre. Le cashplay dans Diablo Immortal. Alors, pourquoi je fais cette vidéo ? Je vois passer énormément d'articles, de vidéos, pareil, qui parlent du cashplay. Beaucoup qui font le buzz. Et concrètement, on peut m'accuser aussi de faire le buzz. On dira, toi aussi tu fais une vidéo dessus. Oui, enfin, moi pour dire, je vais fixer le cadre quand même. Je ne me considère même pas youtubeur dans le sens où je suis un joueur passionné. J'ai monté la chaîne il y a deux ans et demi. Je kiffe de la développer parce qu'il y a beaucoup de soutien positif. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils aiment ce que je fais, tout ça. Je reste naturel. On se fout à une table de terrasse. On prend une petite binge et tout ensemble. Je ne vais pas tenir un autre discours avec vous que celui que j'ai sur la chaîne. Moi, je reste naturel. Quand il y a des choses qui ne me plaisent pas, je le dis. Quel que soit le jeu, même les jeux que je kiffe, comment c'est ça ? Je suis le premier des fois à envoyer des tacles dans les dents des développeurs. Je suis quelqu'un d'entier. Je ne fais pas une chaîne pour faire une chaîne. Je ne vis pas de ça non plus. Je ne cherche pas à récolter des vues à tout prix et compagnie. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Attention, dans le YouTube game, bien sûr, ceux qui sont à la chasse aux vues ou ceux qui veulent vraiment gagner des thunes et tout, ils se lancent dès que K-pop dans les dramas, dans toutes les petites vidéos populaires puisque c'est ce qui vous permet de gagner des vues, de gagner des abonnés, tout ça. Souvent, on a des opinions très tranchées et sans prendre de recul. Mais c'est pareil dans la vraie vie. Combien vous avez de gens qui ont des opinions hyper tranchées alors qu'ils ne connaissent rien au sujet ? Et ça, ça me désole parce qu'on est dans une société où les gens ne réfléchissent plus, ne prennent plus de recul. Et ça me gave. Bon, maintenant, on va parler concrètement du sujet Diablo Immortal. Est-ce que c'est vraiment un gros pay-to-win ou pas ? Déjà, on va préciser le modèle. Diablo, donc, vous êtes en free-to-play. Vous pouvez jouer, vous pouvez accéder à toutes les activités du jeu, vous pouvez faire plein, plein de trucs sans avoir à payer. Par contre, si vous ne payez pas, effectivement, vous allez être limité. Vous allez progresser moins vite. Et au niveau du matos, ça va être plus compliqué de l'avoir. Ça sera beaucoup plus long, déjà. Et après, quand vous arriverez à un certain palier, mais là, on commence à être sur les parangons assez élevés, ça va être les niveaux de gem, pareil, au-delà du niveau 10 et compagnie. Ça va être vraiment, vraiment impossible. Voilà. Donc, concrètement, si vous ne payez pas, vous ne pourrez pas atteindre le top niveau du matos et compagnie. Mais sans payer, vous arriverez quand même à un très bon niveau. C'est ça le truc. C'est qu'il faut quand même aussi relativiser la chose. Tous les jeux mobiles, si vous regardez, parce qu'on parle beaucoup de Diablo, sur le truc, j'ai vu des vidéos passées, genre, ouais, il faut plus de 100 000 dollars et tout. Alors, le calcul, déjà, il faudrait voir. Mais ça ne me choque pas dans le sens où, quand vous regardez les jeux mobiles, mais même sortis il y a des années, prenez les Clash of Clans, les trucs comme ça, même les Red Shadow Legend, tous ces trucs-là. Combien vous pensez qu'il faut pour optimiser une box au maximum ? Combien vous pensez qu'il faut ? C'est pareil, c'est des dizaines de milliers d'euros. Donc, je vais dire, ce n'est pas nouveau. En fait, les éditeurs, il faut bien comprendre un truc. C'est que, eux, leur modèle économique de free-to-play, ils profitent en fait de mettre en place des microtransactions parce qu'ils se sont rendus compte que ce modèle-là, il rapporte carrément plus que les autres. C'est-à-dire qu'au lieu de vendre un jeu 60 balles, ils se sont rendus compte qu'en mettant ça, il y a des mecs qui dépensent beaucoup, beaucoup plus que ça. Il y en a aussi énormément qui ne payent pas. Il faut savoir que sur les jeux mobiles, l'immense majorité des joueurs sont des free-to-play. C'est eux qui font vivre le jeu en fait. Et il y a quelques cashplayers qui vont être en petits moyens cashplayers. Alors, il n'y a pas vraiment de somme définie, mais je veux dire, un mec qui met entre 10, 100, même 200 euros, 300 euros, pour moi, ça reste des moyens cashplayers. Ce n'est pas des gros, gros cashplayers. Et après, vous allez voir les énormes cashplayers, les baleines, ce qu'on appelle, qui, eux, mettent des sommes assez énormes. Ça peut atteindre des dizaines de milliers d'euros. Le phénomène n'est pas nouveau. Ça pose des questions, effectivement, sur tout ce qui est dépendance. Ça, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, même si je suis sponso, parce que, comme je vous l'ai dit, je suis nature. Moi, je dis les choses. Je suis sponso. Je parle des promos qui ont lieu sur l'App Galerie, tout ça. Et je le dis très régulièrement. Cashplay ou pas, chacun fait ce qu'il veut. Par contre, c'est important de ne pas se mettre dans le rouge et de toujours garder une certaine distance par rapport au cashplay qu'on met dans les jeux, parce que c'est indolore. C'est vrai que ça va très vite. Donc, il faut quand même avoir une certaine maîtrise de soi, faire attention à ne pas faire n'importe quoi ou se fixer des cadres. Le cashplay que je fais, je suis un tout petit cashplayer, moi, sur les jeux, mais c'est un peu mon budget mensuel, en jeu qu'on va dire. Si je me fixe 100 euros par mois à mettre dans des jeux, je peux me prendre un jeu PS5, un jeu Switch, faire un peu de cashplay dans un jeu. Ou alors, je ne peux faire que du cashplay dans un jeu. Je n'achète rien à côté. Bref, l'important, je vais dire, c'est plus le côté gestion. Donc, ce n'est pas le cashplay qui gêne en soi, c'est le fait qu'effectivement, il ne faut pas tomber dans la dépendance. Et ça, je suis d'accord, c'est un vrai sujet, c'est quelque chose sur lequel il faut mettre en garde et chose qu'ils ne font pas. Dans les jeux, c'est vrai qu'il n'y a pas d'avertissement, comme pour la française des jeux, tout ça, on vous dit, attention, bon, ils vous en vendent quand même, les mecs, mais ils vous préviennent. Attention, c'est dangereux. Bon, dans les jeux, c'est vrai qu'ils ne le font pas. Ils devraient le faire aussi parce que ça peut créer de la dépendance. Il faut le savoir. Il faut faire attention avec ça à ne pas tomber dedans parce que ça peut avoir des conséquences vraiment gravissimes. Thor Diablo Immortal, un mec qui balance énormément de thunes pour acheter principalement, ça va être les clés pour faire les failles et tout. Il va avoir beaucoup plus de matos que vous. Il va avoir des gemmes, meilleur niveau, tout ça. Conquètement, ce niveau de puissance va être bien plus élevé que le vôtre, plus vite en fait. Mais vous, si vous êtes régulier sur la durée, tout ça, vous arriverez quand même à un bon niveau de puissance. Maintenant, effectivement, on ne pourrait pas rivaliser avec un mec qui a mis 10 000 balles dans le jeu. Un mec qui met même 20 balles par mois dans le jeu, même 100, je dirais. Si vous êtes régulier à côté, franchement, la différence ne sera pas énorme. Il y aura une petite différence pour lui. Et encore, ça dépend du temps de jeu qu'il a. Peut-être qu'il jouera moins régulièrement que vous. En fait, au final, vous serez quand même kiff-kiffé. C'est juste que lui, il aura eu ses trucs quand il voulait sur les sessions de jeu, quand il jouait. Voilà, c'est tout. Mais concrètement, la différence ne va pas être folle. Là où ça va commencer à vraiment être un gouffre, c'est sur les joueurs baleines, sur les mecs qui veulent jouer le classement, le top. Si vous voulez être top serveur et tout ça, effectivement, là, il faut qu'à je plait. Et c'est dans tous les jeux mobiles, il faut savoir que c'est comme ça. Vous n'imaginez pas pouvoir arriver sur un jeu mobile, faire top 1 sans payer. Même en étant hyper régulier, même en étant un joueur hyper hardcore, hyper tryhard. Les mecs qui sont top serveur sur la plupart de ces jeux, ce n'est pas qu'ils sont 10 000 fois meilleurs que les autres. C'est qu'ils ont fait cracher l'ACB, qu'ils ont plus de moyens que les autres, en fait. Leur box, leur truc et tout sont meilleurs que les autres. Et du coup, ils sont top 1. Mais si vous prenez leur personnage, leur box, quel que soit le jeu, vous le filez à un autre mec qui est vachement bon aussi, il fera pareil. Il sera aussi bon que lui, en fait. Voilà, c'est ça le truc. C'est que ces joueurs-là, et c'est ça que je trouve un peu triste, c'est qu'on est dans une société où on valorise à fond la gagne. Donc, les éditeurs, ils l'ont compris, ils jouent sur ce phénomène-là. Les mecs, ils veulent gagner. C'est pour ça que vous allez tomber contre des mecs. Souvent, les algorithmes de jeu sont faits que vous allez vous retrouver face à des gars qui sont un petit peu plus forts que vous. Bon, mais vous perdez. Parce que globalement, le mec, il a des stats à 20% plus que vous. Forcément, c'est plus facile de gagner. Donc, vous perdez. Hop, on va vous proposer des achats pour monter en puissance. Mais en fait, c'est sans fin. Parce que vous aurez toujours un mec qui a payé plus que vous et qui a des stats supérieures, en fait. Et il n'y a que vraiment quand les baleines se rencontrent entre eux, on va dire, où là, les matchs sont un petit peu équilibrés, dans le sens où, bon, ben, un mec qui a mis 30 000 balles et l'autre qui en a mis 25 000, bon, ben, ça se tient, quoi. Effectivement, eux, ils peuvent faire un match à peu près équilibré. Mais les jeux mobiles, de façon générale, surtout les jeux à affrontement PVP, ne sont pas faits pour être équilibrés. C'est clairement pas le cas. Alors, sans me faire aller, moi aussi, je kifferais de pouvoir jouer sur un jeu mobile équilibré. Diablo, même en PVP, là, sur Diablo. Diablo, vous jouez. Si vous voulez être bon en PVP, ben, il faut avoir la classe qui va bien, le build PVP, bien sûr, il faut pas y aller en mode build PVE. Et si vous avez cashplay à côté, bon, ben, forcément, vous avez l'avantage. Donc, si vous faites top 3, vous dites, « Ouais, j'ai défoncé tout le monde. Ouais, je suis trop bon. » Non, en fait, c'est normal. Voilà, c'est tout. C'est par contre, si tu fais pas top 3, que là, t'as été mauvais. C'est un peu, voilà, c'est comme dans tous les milieux, quoi. Quand vous avez toutes les cartes en main et plein d'avantages, ben, oui, normal que vous soyez au sommet. Mais j'ai envie de dire, c'est l'écosystème. Dans les jeux mobiles, c'est comme ça. Alors, moi aussi, je voudrais des jeux équilibrés. C'est pas le cas. Je pense pas que les éditeurs en feront. Sauf que c'est des jeux qui sont axés e-sport. Voilà, un jeu qui est vraiment axé e-sport. Des jeux mobiles, il y en a quelques-uns qui essayent de s'axer e-sport. Bon, ben, là, globalement, il faut attention à l'équilibrage de ça. Mais sur la plupart des jeux, Diablo Immortal, le PVP, pour moi, ça reste du fun, quoi. Voilà, ça va pas être un jeu axé e-sport. Et toute la progression PVE, c'est pareil. Les mecs qui auront crashé à bloc, ben, ils vont vous foutre la dose sur les classements en PVE parce qu'ils auront nos meilleures stats et tout ça. Et un niveau de jeu équivalent, et les mecs, en général, qui payent énormément, ben, c'est pas des brelles non plus. Je veux dire, ils passent vachement de temps sur le jeu, donc ils sont quand même bons. C'est-à-dire, ils sont pas juste payés, quoi. C'est des mecs, ils ont le même niveau que vous, vous êtes bons, ils sont bons aussi, sauf qu'ils ont payé, ils ont de meilleures stats. Donc, forcément, ils font un peu mieux que vous, quoi. Voilà. Mais tous ces jeux-là, tous les jeux mobiles, il faut assimiler le fait que ce n'est pas équilibré, c'est pas fait pour être équilibré et malheureusement, je pense que ça sera jamais, sauf, peut-être, certains jeux qui auront la vocation à être e-sport. Il y en a quelques-uns, je pense qu'il y en aura de plus en plus. Où là, par contre, les développeurs vont essayer de mettre en place des jeux équilibrés pour la compète. Où là, c'est vraiment le skill qui prévaut. Puis, généralement, par contre, on va avoir des achats en jeu, toujours, mais ça sera sur les skins et tout ça, un peu la League of Legends et compagnie. Donc, ce genre de truc-là, je dirais, c'est encore un autre problème, mais c'est moins nocif dans le sens où au moins, vous jouez à armes égales. Mais dans les jeux mobiles, de façon générale, il faut s'ancrer dans la tête que, surtout dans les trucs en PVP, on n'est pas à armes égales. Le jeu n'est pas fait pour être équilibré. Alors, avant que certains disent « Ouah, ils défendent le cashplay à fond et tout », non, c'est pas vrai. C'est que j'essaie d'avoir un point de vue un petit peu objectif, prendre un peu de recul par rapport à tout ça. C'est-à-dire, j'ai bien compris que les jeux mobiles, c'est comme ça. Perso, moi, je prends plaisir à jouer, même en free-to-play. Il y a des jeux sur lesquels j'ai mis zéro et j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer en free-to-play. Et si je vois que ça devient vraiment trop pétoine ou que ça me frustre, j'arrête de jouer, tout simplement. En fait, il faut un peu être maître de soi-même dans le sens où on est maître de notre destin. Et concrètement, les éditeurs, je vais faire une parallèle qui va vous expliquer le truc. Concrètement, quand vous allez dans une grande surface, vous avez vu depuis quelques années, les rayons bio, végan et tout, ça s'est vachement développé. Pourquoi ça s'est développé ? Est-ce que vous pensez que les grandes surfaces, c'est parce qu'ils ont vraiment envie qu'on soit en meilleure santé, qu'on mange mieux, plus équilibre et tout ça ? Non, en fait, ils n'ont rien à branler de ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire du bénéfice. Il y a une demande. Donc, hop, ils se mettent à produire ça. Vous voyez ? Donc, dans les jeux mobiles, vous allez me dire, c'est quoi le truc ? C'est pareil. C'est-à-dire que dans les jeux mobiles, les mecs qui ne vous vendent pas qui valent la peau du cul pour faire la compète, monter dans les classements et tout, ouais, vous ne participez pas. Mais vous ne les achetez pas. Mais les gars, petit à petit, ils vous en feront moins. Après, du moment qu'il y a une demande et qu'il y a des gens qui le prennent et qui se lancent dans cette course, en fait, à être premier, à valoriser des trucs qui sont un peu imaginaires, forcément, les autres, ils continuent. Alors, Diablo Immortal, là où je ne défend pas du tout, c'est que oui, effectivement, la mécanique avec les gemmes et compagnie, il n'y a pas de palier complètement de cashplay. Si vous voulez balancer 10 000 euros, balancer 10 000 euros, vous achetez un bloc de clé et tout. C'est frustrant parce que surtout là qu'on commence l'aventure, on voit qu'il y a des différences qui se creusent et tout, ça fout les boules. Bon, maintenant, moi, j'ai envie de dire pour vivre heureux, généralement, il ne faut pas regarder son voisin. Donc, moi, c'est ce que je fais dans le jeu. Alors, j'ai pris des trucs, je pris le battle pass payant, j'ai dû mettre 30 balles. J'ai mis 30 balles dans le jeu. Pour moi, c'est un petit achat. En même temps, un jeu pour qu'ils gagnent leur coût, on va dire, ils ont développé un jeu. Moi, je prends plaisir dessus, je mets mes 30 balles dedans. De temps en temps, je peux reprendre peut-être tes battle passes, mais ce n'est pas un jeu sur lequel je vais investir énormément de thunes. Et je ne suis pas dans la compète de finir au premier les classements, je m'en tape mes royales. Et je ne regarde pas comment les mecs sont à côté de moi, c'est tout. Prenez votre plaisir comme il vient. Vous jouez, vous jouez avec vos potes, prenez plaisir. Et si à un moment donné, le jeu vous gaffe, vous arrêtez de jouer, que ce soit Diablo Immortal ou un autre jeu. J'ai toujours dit, même sur Senseïa, pareil, c'est un jeu qui peut être relativement frustrant et si on rentre dans la compète PVP parce que c'est quand même relativement cashplay. Bon, mais c'est pareil. Moi, je ne suis pas dans la compète, je m'en fous. Et quand je tombe sur des trucs où je vois que la boxe en face est largement supérieure à moi, j'abandonne le match direct. Le mec, il a sa win, il est content. Moi, je m'en fous, je ne me suis pas frustré. Au final, c'est win-win. Voilà, c'est gagnant-gagnant. Le but, en fait, c'est de ne pas vous frustrer. Et c'est ça, c'est que ces jeux-là, il y en a plein qui vous le disent, ils essayent de créer de la frustration. Il ne faut pas tomber dans le panneau, c'est tout. Il faut se dire, ok, moi, je n'ai pas envie d'être frustré, prenez votre truc tranquillement et il ne faut pas chercher le top 1. Ouais, ça va à l'inverse, à l'encontre, en fait, et de tout ce qu'on vous dit dans la société actuellement. Ouais, il faut être gagnant, il faut être tout. Moi, être premier dans un truc où c'est mon skill qui va faire la différence ou c'est vraiment moi, en fait, qui vais faire la diff, là, ouais, moi, j'ai l'esprit compétitif, il n'y a aucun souci. Par contre, être premier dans un truc où, en fait, je sais pertinemment que le match est truqué d'avance, je m'en fous. Il y a 600 matchs truqués, je perds, le mec en face, il dit, ah, je t'ai écrasé. Ouais, si tu veux, si tu veux, mec, passe ce que tu veux, je m'en fous, en fait. Voilà. Concrètement, il faut rentrer dans cette optique-là. Donc, il faut pouvoir contrecarrer les mécanismes qu'eux, ils mettent en place. Eh bien, nous, il faut apprendre, en fait, ces mécanismes, savoir pourquoi ils font ça et puis, du coup, dire, attends, tu veux que je rentre dans la compète ? Non. Alors, ta compète, je m'en tape complet et voilà. Et moi, je prends mon plaisir autrement. Et c'est ça, en fait, qui va permettre un peu de retourner la vapeur et de ne pas rentrer, justement, dans ces jeux de course au cache-play à des montants qui sont, effectivement, et je suis complètement d'accord, totalement aberrants. Alors, pourquoi je gueule un petit peu par rapport à certaines choses que j'ai vues passer ? Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent sans savoir. C'est-à-dire que les gars, ouais, Diablo, c'est pay to win, ces trucs. Faites comme tous les jeux mobiles, comme tout ce que je vous ai expliqué là, mais Diablo, c'est pareil. Vous pouvez jouer, vous pouvez progresser, vous pouvez arriver à de très bons niveaux sans avoir un cache-play. Et il y en a qui vous le disent, il y a des joueurs, il y a des commentaires, vous regarderez, il y en a qui vous le disent un peu partout qu'ils n'ont pas payé, qu'ils s'amusent bien et qu'ils n'ont pas ressenti de besoin de payer. Encore une fois, c'est une question d'état d'esprit. Alors, comme je vous l'ai dit, oui, si vous voulez faire top serveur et tout, oui, il faudra payer. Mais si vous êtes en mode jeu tranquille, même compétitif, vous pouvez monter à de très bons niveaux sans avoir à payer. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans cette compète imaginaire. Parce qu'au final, ça vous fait quoi de faire top 1 ? Franchement, si c'est votre plus grand accomplissement dans la vie, j'ai envie de dire, c'est triste. Franchement, et ce n'est pas méchant. C'est juste qu'on est sur un jeu. Il faut prendre du recul. Il y a beaucoup plus grave dans la vie. Il y a beaucoup plus de choses sur lesquelles on pourrait gueuler à juste titre. Je vous garantis qu'il y en a un paquet des sujets sur lesquels là, on pourrait aller faire des manifs. Donc là, on est sur un jeu. On est sur un jeu. Par contre, attention, là où je trouve aussi pareil, c'est important, c'est hyper important que les pays, je pense à la Belgique notamment, qui a interdit le jeu, effectivement, se mobilisent pour légiférer sur tout ce qui est lootbox. Et je trouve que c'est très très bien aussi que les joueurs se mobilisent et gueulent. Voilà. Donc la partie où ça gueule parce qu'il y a une vraie raison, effectivement, c'est les lootbox et c'est le cashplay agressif d'essayer de gratter des thunes à fond qui deviennent de plus en plus présents dans les jeux. Ça, je suis complètement d'accord et je suis à 100% avec tous les joueurs et tous les pays qui veulent légiférer là-dessus. Il faut poser des cadres. Ne serait-ce que déjà prévenir sur la dépendance par rapport aux dépenses et tout, avant chaque dépense qui est un message, un truc déjà, juste faire déjà de la prévention là-dessus, même des pubs sur la prévention dans les jeux mobiles et tout ça. Je suis complètement pour. C'est pareil, éviter, enfin, encadrer les lootbox et tout ça ou arrêter complètement les lootbox. Bref, il y a des tas de choses à faire et effectivement, pour l'instant, c'est un truc assez flou. Il n'y a pas vraiment de législation. C'est pour ça que les éditeurs se gavent et là, je suis complètement d'accord. Il faut faire quelque chose même si j'habiterais en Belgique, je ne pourrais pas jouer au jeu, ça me foutrait les nerfs. Je serais dégoûté. Mais j'en ai parlé en live il n'y a pas longtemps avec un viewer et je disais effectivement, je comprends Télébook de ne pas pouvoir jouer mais en même temps, c'est bien qu'il y ait des pays qui prennent position là-dessus comment il est, le modèle économique parce qu'il est comme ça, c'est tout. Il ne me plaît pas. Moi, j'aimerais bien qu'il change. Je trouve que c'est bien. Ce n'est pas moi qui vais le faire changer. Ce n'est pas vous non plus. Nous, tout ce qu'on peut faire, comme je vous l'ai dit, c'est ne pas rentrer dans le jeu du cashplay à outrance et après, par contre, il faut que les pays légifèrent. Donc, oui, effectivement, c'est important aussi de se faire entendre. C'est important de gueuler, de lancer des pétitions, de lancer des mouvements, de leur faire comprendre concrètement que leur cashplay hyper agressif, on n'en veut pas ou qu'on veut tendre vers un jeu le plus équilibré possible, même s'ils laisseront toujours un petit peu de marge pour les cashplayers. Mais voilà, c'est bien de gueuler quand même parce qu'effectivement, si on ne fait rien, si on ne dit rien, les mecs, ils se gavent. Donc, c'est important de se mobiliser, c'est important de gueuler. Par contre, voilà, c'est important aussi de ne pas dire n'importe quoi et de ne pas faire du drama pour faire du drama parce que ça, par contre, c'est clairement opportuniste et je trouve que ce n'est pas du tout honnête intellectuellement. Alors, j'ai beaucoup parlé, je suis désolé, ça prend un peu de temps mais en même temps, c'est des sujets qui sont importants et je ne peux pas vous faire un truc en 5 minutes en mode, voilà, allez hop, pareil, je vais faire une vidéo pour faire du buzz, ce n'est pas mon truc. Donc, j'essaie d'expliquer, j'essaie de donner des éléments aussi. J'ai 40 ballets, j'ai vu énormément de modèles économiques de jeu passer. Pour vous dire, moi, avant, j'étais sur les MMO à abonnement. Les MMO à abonnement, je trouvais ça top. Il y avait un suivi, les serveurs étaient stables, qu'il y a plus de thunes à se faire avec des free-to-play en mettant des achats in-game et c'est parti en cacahuète et maintenant, on a des free-to-play des fois qui sont des grosses bouses en fait, des serveurs en carton, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'équilibrage, bref, limite, je préférais, moi, franchement, le système à abonnement mais bon, voilà, les éditeurs, ils ont compris qu'il y a plus de thunes à se faire avec un autre système donc hop, ils changent un petit peu leur truc mais j'ai un petit peu de bouteilles quand même sur les jeux depuis une paire d'années, les jeux mobiles pareil donc je connais le milieu, ça ne veut pas dire que j'apprécie forcément tous les trucs, je pense que c'est important effectivement de se mobiliser, de faire avancer les choses et pour tout ça, il faut expliquer un petit peu parce que ça ne se fait pas en deux minutes et voilà ce que je vous disais, la société actuelle, on ne prend pas de recul, on ne réfléchit pas mais je pense que c'est important justement des fois de réfléchir, de discuter, d'échanger dans le respect, je veux dire, moi ce que je vous dis encore une fois, c'est mon opinion, je n'ai pas raison, je veux dire, ce n'est pas le but de se rentrer dedans comme des bourrins et personne n'a plus raison que l'autre en fait, on a juste des opinions différentes, j'insiste là-dessus, si vous voulez participer en commentaire, n'hésitez pas à me donner votre ressenti par rapport à Dibouille Mortale, est-ce que vous vous sentez lésé, est-ce que vous vous sentez frustré, est-ce que vous kiffez le jeu, qu'est-ce que vous pensez du cashplay dans le jeu mobile, alors je sais qu'il y a énormément de choses à dire, j'insiste sur le fait que pour tous les commentaires, je les lis, comme je vous dis, moi je suis nature, je lis tous les commentaires, je réponds quand je peux, voilà, la plupart du temps, j'insiste sur un fait quand même, tout doit se faire dans le respect, c'est-à-dire que si je vois des commentaires haineux, des commentaires où ça y va un peu trop fort ou insultant ou quoi que ce soit, je supprime et je signale, voilà, j'ai envie de dire, moi je n'ai pas monté une chaîne pour m'amuser à faire le gendarme, j'ai envie que les gens puissent échanger, en plus ça c'est un sujet qui est important, qui est toujours mal à la commune sur tous les jeux mobiles et tout ça, donc n'hésitez pas à échanger, à donner votre opinion, on n'est pas là pour juger, personne ne vous jugera de toute façon, par contre, voilà, toutes les discussions, les échanges qu'il peut y avoir entre les joueurs, j'insiste sur le fait que ça va se faire dans le respect mutuel, c'est hyper, hyper important. On arrive au bout de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a apporté certains éléments de réponse par rapport au cashplay dans Diablo Immortal ou dans les jeux mobiles de façon générale, je reste positif, je me dis que les pays commencent à bouger, j'espère qu'il y aura de la législation là-dessus qui sera faite, que les éditeurs vont devoir un peu prendre leur responsabilité par rapport à tout ce qui est addiction aussi, prévenir là-dessus, faire de la prévention parce que ça se fait sur tout ce qui crée de la dépendance sauf sur les jeux vidéo. C'est vrai que je ne trouve pas ça très normal non plus, donc à un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Au niveau du cashplay, si on ne rentre pas dans cette course là au top 1, si le cashplay à outrance ne leur apporte pas, les mecs développeront autre chose, donc après, c'est les consommateurs qui ont le pouvoir avant tout, c'est à nous de faire en sorte de les faire changer. Donc, il y a les coups de pression, il y aura les lois, je reste positif, je me dis que dans l'avenir, avec le temps, c'est en train d'évoluer. Là, pour l'instant, ils ont peut-être eu leur âge d'or et je pense qu'ils sont bien gavés. J'espère que ça va se calmer et qu'on arrivera à avoir des jeux de plus en plus qualitatifs au niveau mobile. Je vois l'évolution sur quelques années, les jeux, ça prend en qualité quand même. On a beau dire, même Diable Immortal, oui, il y a du cashplay, il y a des trucs, mais au niveau qualité, ça reste quand même un jeu mobile qui est quand même relativement bien fini. Je vais rester positif sur l'année. Je suis curieux de voir un peu vos commentaires, de voir ce que vous pensez du cashplay d'un jeu mobile sur Diable Immortal aussi et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501